Attaquons-nous maintenant à ce fameux exercice pour travailler les accords. Avant toute chose, je tiens à vous prévenir, c'est un exercice qui va être vraiment difficile. Donc si vous venez de découvrir les accords pour la première fois dans ce cours, prenez un petit peu de temps pour vous familiariser avec, au moins le mi mineur et le la mineur. Apprenez-les, connaissez-les par cœur, travaillez un petit peu pendant quelques jours ou quelques semaines, et après seulement, essayez l'exercice que je vais vous donner. Regardez quand même la vidéo, vous risquez sûrement d'y apprendre des choses intéressantes qui vous seront utiles. Alors l'exercice, on va commencer en fait avec la main enlevée du manche de la guitare, on la pose ailleurs pour l'instant. On va placer le pouce et la main à peu près correctement, on va essayer tout du moins. Et là en fait, c'est là que va se situer la grosse astuce, on va faire par exemple la mineur, mais on ne va pas poser les doigts sur les cordes tout de suite pour faire notre la mineur, comme on le fait d'habitude ou comme vous avez appris à le faire au début. On va en fait laisser les doigts en l'air, c'est-à-dire sans toucher les cordes de la guitare. Mais on les place à peu près à l'endroit où on va devoir les appuyer par la suite. C'est-à-dire que le majeur, on le met juste au-dessus de, enfin juste en face, tout du moins, de la corde de ré, case 2. L'annulaire, c'est la corde de sol en case 2. Et l'index, c'est la corde de si en case 1. Et donc on laisse les doigts à peu près à 1 cm des cordes, sans toucher les cordes. Vous verrez qu'en fait, au début, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que ça en a l'air de placer nos doigts en l'air. Ça ne paraît pas comme ça, mais réussir à faire la forme d'accord sans toucher les cordes, c'est difficile. C'est justement ce qu'on veut travailler. Une fois que vous avez réussi à mettre vos doigts à peu près correctement, on va tous les appuyer en même temps. Alors là, il y a deux cas. Soit que vous avez réussi, soit que vous avez raté. Si vous avez réussi, mes félicitations, c'est vraiment pas facile au début. Enlevez votre main complètement, recommencez. Si vous avez raté, ne corrigez pas. Ça ne sert à rien. Une fois que c'est raté, c'est raté. Le but de l'exercice, c'est d'y arriver du premier coup. Si vous avez raté, toutefois, demandez-vous pourquoi. Est-ce que votre majeur était trop haut ou trop bas ? Est-ce que votre index touche à cordes demi-aiguë ? Est-ce que votre main est mal mise ? Est-ce que votre petite sœur joue à côté ? Ou autre, je ne sais pas. Et la fois suivante, essayez d'anticiper cette erreur que vous venez de faire. Et dites-vous, tiens, mon majeur était trop. Cette fois-ci, je vais le mettre plus bas et je vais essayer. C'est encore une fois, vraiment pas facile. Si vous n'y arrivez qu'une fois sur 20 ou une fois sur 100, c'est normal. C'est difficile. Alors, il y en a sans doute qui vont commencer à se demander, mais pourquoi est-ce que je vais m'infliger un truc pareil et tout ? Eh bien, on va en parler un petit peu pour essayer de voir pourquoi un exercice aussi difficile que ça et visiblement pas forcément très intéressant est en fait intéressant d'un point de vue pédagogique. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est pourquoi est-ce que vous travaillez les accords ? Vous allez me dire, pour faire de la musique. Oui, voilà. Mais quand on fait des morceaux de guitare, on fait de la musique à guitare, de l'accompagnement avec des accords, généralement, les accords s'enchaînent. Il n'y a pas qu'un seul accord tout le long d'un morceau. C'est plutôt rare, ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va devoir enchaîner les accords. En rythme. Pas juste comme on veut, en rythme. Si on veut accompagner un chanteur ou jouer avec d'autres gens, il faut qu'on ait un rythme. Et donc, ça veut dire que les accords vont devoir être enchaînés rapidement. Ça va dépendre du morceau. Mais il y aura des cas où il faudra que l'accord s'enchaîne rapidement. Donc, il faut savoir faire les accords rapidement. Et également, on va essayer d'éviter de faire des fausses notes. Si à chaque chanteur d'accord, dans un morceau, vous faites des fausses notes, ça ne va pas être cool à entendre. Nous, ce qu'on veut, c'est être capable de faire les accords rapidement. Et tout, c'est réussir du premier coup. Ça, c'est votre objectif. En tant que guitariste, quand vous commencez à apprendre la guitare, vous vous dites dans six mois, il faut que je sache enchaîner les accords rapidement et sans faute. Je dis six mois, ça peut être trois mois, un an, six ans, suivant votre rythme de travail. Si vous ayez passé cinq minutes par jour ou deux heures par jour, vous progresserez plus ou moins vite, évidemment. Donc, revenons à nos moutons. Comment faire pour travailler les accords rapidement et les réussir du premier coup ? Eh bien, on fait l'exercice que je viens de vous donner. En effet, dans l'exercice que je vous ai donné, on se force à placer tous les doigts en même temps. Ça, c'est relativement important pour la vitesse. Si on réfléchit un petit peu, placer trois doigts en même temps, ça va forcément plus vite que placer un doigt, après un doigt, après un doigt. C'est de la logique de base. Alors, au début, ça ne sera pas complètement vrai puisque vous voudrez peut-être plus de mal à placer les trois doigts en même temps qu'à les placer les uns après les autres. Mais avec de l'entraînement, si vous vous entraînez à faire cet exercice-là, vous irez beaucoup plus vite pour faire vos accords en posant tous les doigts en même temps qu'en les posant les uns après les autres. Ça, je peux vous le garantir. Alors, évidemment, il y aura des accords tordus, un peu jazz, des fois, qui vont être difficiles à faire d'un seul coup. Vous allez galérer un petit peu à placer vos doigts les uns après les autres, mais on n'en est pas là, là, on parle des accords pour débutants. Donc, on va s'efforcer de placer tous les doigts en même temps pour réussir à les faire vite. Ce que j'ai dit aussi quand je vous ai présenté l'exercice, c'est que si on avait raté, on enlevait la main et on recommençait. Bah oui, parce que si vous faites une fausse note, vous avez fait une fausse note. Même si vous la corrigez une demi-seconde après, la fausse note, elle est faite, elle est jouée, les gens l'ont entendu. Et nous, on veut éviter ça. Donc, on se force à avoir un travail assez rigoureux dans lequel on va éviter toute erreur. Et si on fait une erreur, on considère ça comme faux. C'est raté. Même si vous la corrigez, c'est raté. On veut réussir du premier coup. Donc, au début, quand vous ferez l'exercice là, vous allez vous planter 9 fois sur 10. Puis après, vous vous planterez 8 fois sur 10. Et puis après, vous réussirez une fois sur 2. Et après, vous réussirez à chaque fois. C'est le but de l'exercice. De poser tous les doigts en même temps et de le réussir du premier coup systématiquement. Si un jour, vous savez faire ça, croyez-moi, les accords sur lesquels vous saurez le faire ne vous poseront jamais de problème dans un morceau. Quelle que soit la vitesse du morceau, quelle que soit le rythme, quelle que soit la complexité de ce que vous allez faire à faire à la main droite, votre accord sera posé directement avec les 3 doigts ou les 4 doigts propres. Il sonnera nickel. Ça deviendra presque un réflexe automatique et vous saurez les faire et les enchaîner très rapidement. Alors, je vous préviens tout de suite, ça ne vient pas en 2 jours. Suivant votre rythme de travail, ça peut venir en 6 mois, en 3 ans ou autre. J'ai déjà vu des débutants, même après 1 ou 2 ans de guitare, qui continuent de poser les doigts les uns après les autres et qui prennent quasiment 2 secondes pour faire un do majeur. Alors, si le do majeur, c'est le premier accord du morceau, ça va, vous prenez tout votre temps puis vous lancez le morceau. Mais après, quand vous devez enchaîner sur un do majeur, si vous faites ça, ça casse un peu le rythme du truc. Donc, ayez ça en tête. Même si vous ne travaillez pas cet exercice en particulier, n'oubliez pas que plus tard, vous voudrez placer vos accords le plus rapidement et le plus proprement possible. C'est votre objectif. C'est ce que vous devez apprendre. Là, je parle de placer des accords. On aura des exercices spécifiques pour enchaîner les accords qu'on verra dans un cours spécifique, mais les deux sont complémentaires. Vous pouvez travailler les accords tout seul avec l'exercice que je viens de vous donner ou un dérivé si vous voulez. Ou alors, vous pouvez travailler les accords par plusieurs dans le cours qu'on verra sur les enchaînements d'accords. Je tiens à signaler un dernier détail sur la complexité de cet exercice. Ça ne paraît pas, mais faire les accords en l'air, j'ai dit, c'est difficile. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est plus facile de poser les doigts les uns après les autres sur le manche que de faire l'accord en l'air ? Tout simplement, c'est tout bête, quand vous posez les doigts sur vos cordes, quand vous avez un doigt posé sur une corde, il est fixé là, il ne bouge plus. Donc les autres doigts, vous pouvez un peu tirer sur la main, l'étendre plus facilement que s'il est en l'air. Si vos doigts sont en l'air, c'est tout dans l'indépendance de la main, dans l'indépendance de vos doigts, que vous allez devoir étirer vos doigts, les monter indépendamment les uns des autres. Alors qu'une fois qu'un doigt est placé sur une corde, il est un peu ancré sur la guitare, il est collé à la corde et du coup, vous pouvez triturer la main dans tous les sens, le doigt-là, il ne bougera quasiment plus. Donc au début, c'est forcément plus facile de placer les doigts les uns après les autres puisqu'une fois qu'un doigt est fixé, vous pouvez tirer dessus, vous verrez quand vous ferez le Do majeur ou le Sol majeur ou le Ré majeur ou des accords avec un peu d'écart, vous serez bien content d'avoir le doigt qui appuie. Donc c'est intéressant au début pour apprendre les accords mais c'est dangereux parce que si vous faites tout le temps comme ça, vous risquez de ne jamais savoir faire un accord en l'air et c'est plutôt utile parce que vous ne développez pas suffisamment votre indépendance sur les cordes. C'est bête mais pour bien développer l'indépendance de la main, il ne faut pas toucher à votre guitare. C'est un peu con ce que je dis là, c'est un peu exagéré aussi. Mais le principe est là. Travailler les accords en l'air, ça permet de développer l'indépendance de la main un peu plus que si vous travaillez les accords en posant les doigts les uns après les autres. Encore une fois, je le répète, pensez au long terme. Votre objectif, c'est de savoir faire les accords le plus vite possible et le mieux possible. Et pour ça, le mieux, c'est de savoir placer tous les doigts en même temps. Vous n'êtes pas obligé dans tous les cas de placer tous les doigts en même temps mais c'est la meilleure solution, c'est ça. Et d'y arriver du premier coup. Donc l'exercice que j'ai présenté là aujourd'hui, c'est un excellent exercice pour ça. Je n'en connais pas de meilleur pour travailler les accords de cette façon-là. Il existe d'autres exercices qui travaillent autre chose sur les accords mais ce n'est pas la même chose. Donc je le conseille à tous ceux qui veulent vraiment devenir bons, qui ont un certain standard au niveau de leur qualité de jeu, qui veulent savoir jouer bien, qui veulent pouvoir s'enregistrer ou autre, je vous conseille de travailler ça ou qui veulent tout simplement développer l'indépendance de leur main. C'est un très excellent exercice. Pour les autres, ceux qui veulent plus gratuit dans leur chambre ou tout ça, essayez-le. Vous reprenez pré-tôt la tête avec ça et puis si ça ne vous plaît pas, ne le faites pas. Mais essayez de garder en tête cette histoire de placer tous les dents en même temps et de faire les enchaînements d'accords rapidement. Il vaut mieux travailler ça dès maintenant pendant que vous êtes en train de les apprendre que dans six mois, un an quand vous aurez déjà pris des mauvais réflexes. C'est ça qui est dangereux quand on apprend tout seul, c'est de prendre des mauvais réflexes. Un dernier détail sur le temps de travail, ne passez pas deux heures par jour sur cet exercice-là. Ça ne sert à rien. Passez-y cinq minutes sur un accord et faites autre chose après. Il y a beaucoup d'autres choses à travailler qui seront tout aussi bénéfiques. Ça, c'est un travail sur le long terme. Préférez le faire pendant cinq minutes tous les jours pendant six mois que deux heures par jour pendant une semaine. Voilà. Prenez votre temps pour ça. Ça viendra petit à petit. Bon, j'espère que vous aurez appris des choses avec cet exercice-là que vous ne galérez pas trop à le faire. J'espère qu'il y en a parmi vous qui le feront tout court d'ailleurs. Ce n'est pas gagné, ça, mais bon. Je vous conseille de... Je vous souhaite bien du courage pour vous entraîner. Je vous conseille de bien travailler tous vos accords parce que vous en aurez besoin pour les morceaux, quel que soit ce que vous voulez faire. Vous aurez tôt ou tard besoin d'accords. Donc, travaillez-les, apprenez-les et puis bon courage et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501